Hollande, c'est la répression et la destruction d'ASFIO, qui était le PS de l'époque. Et puis, on peut penser aussi que Valls, c'est Jules Moch, ou Jules Moche, comme l'appelait De Gaulle. Donc, ce qu'il faut savoir, et ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que le PS, d'abord, on a pu croire que c'était simplement des faux frères. Parce que quand on fait la liste des reniements historiques, on se dit, c'est des faux frères. Après, on peut penser que ce pouvaient être des adversaires. Mais ce n'est pas non plus des adversaires. Je crois qu'aujourd'hui, ce sont réellement des ennemis. Et qu'il faut bien avoir ça en tête. Ce sont des ennemis. Et qui parle d'ennemis, parle justement de guerre. Or, il se mène aujourd'hui une guerre larvée en France, très ouvertement contre le salariat. Il y a une syndicalophobie absolument extravagante à travers tous les médias, à travers tous les politiques. Tous les médias s'y mettent. Vous lisez des choses ahurissantes. Ça va, bien entendu, du Figaro. Juste qu'on canard enchaîné. Tous sont absolument hostiles au mouvement qui est en route, hostiles aux salariats. Et le message est « Taisez-vous et obéissez ». Donc, évidemment, tout ça est inacceptable. Et on voit bien. Il y a un point auquel je suis très sensible, qui est un point de vocabulaire. On a vu apparaître, d'un seul coup, de nouveaux concepts, si je puis dire, ou en tout cas des mots que les uns et les autres font circuler. Il n'y a plus de grève désormais. La grève n'existe plus. Il y a du blocage. C'est le blocage. On ne parle plus de grève, il y a de blocage. On parle aussi d'une minorité. De quelle minorité ? Puis, on parle de radicaliser. Alors, si maintenant, vous additionnez blocage plus minorité plus radicalité, le résultat... Voilà. C'est le terrorisme social. C'est-à-dire qu'on va nous assimiler aux terroristes, à Daesh, à tout ce qui se passe là. Eh bien ça, ces gens qui nous considèrent comme tels avec un mépris et une morgue absolument extraordinaires, nous devons les combattre. Donc, ces gens-là sont juste déconnectés de notre vie quotidienne. Et je trouve que ça se ressent très fort dans le mouvement social qu'on est en train de vivre. C'est qu'ils ont touché avec cette loi un truc qui leur échappe complètement, qui est juste... Je n'aime pas trop ce mot, mais je n'en trouve pas d'autre. Notre identité sociale, quoi. Ce qui constitue notre vie quotidienne, notre dignité d'être humain, notre dignité de salarié, ou simplement d'être humain cherchant du boulot. Et je trouve qu'on le ressent très fort dans le mouvement social. Alors, résultat, avec les initiateurs et initiatrices de la pétition, une des choses qu'on essaye de faire, notamment là au mois de juin, c'est d'essayer justement de maintenir très élevé ce soutien de l'opinion publique et de la société, société au sens très large, à ce mouvement social. Parce que, très clairement, c'est l'objectif principal manifestement de ce gouvernement, c'est de faire la bascule de l'opinion pour essayer de nous faire perdre la bataille. Ils sont d'ailleurs aidés en ça par des médias, puisque je crois que c'était hier ou avant-hier, France 2, qui a fait un schéma assez simple pour expliquer la situation. CGT, avec un petit bonhomme rouge en train de faire la grimace, et CFDT, avec un petit bonhomme jaune, couleur choisie par France 2, en train de faire un sourire. C'est pas moi qui choisis la couleur. Mais en tout cas, le schéma était très clair. Petit bonhomme rouge qui fait la grimace pour la CGT, avec un sens interdit à côté, au cas où on n'ait pas compris, que la CGT, c'était les méchants, et la CFDT, petit bonhomme jaune, souriant, etc. Donc, pour nous, en tout cas, l'analyse qu'on fait, c'est que la priorité, c'est d'essayer de maintenir, en tout cas, de notre point de vue de citoyennes et de citoyens, avec cette pétition, d'essayer de maintenir très élevé le soutien de la population. Et donc, je vous dis un peu les idées qu'on a eues en termes d'actions très concrètes, sachant que demain, à la Bourse du Travail, on fait une AG numérique, qui a vocation à être une AG pour permettre de faire participer toutes celles et ceux qui ne sont pas des franciliennes et des franciliens. Donc, il y a à peu près 600 personnes qui se sont inscrites. On est en train d'essayer de trouver une technique pour permettre à tout le monde de participer en ligne. Et l'idée, c'est qu'à l'issue de cette soirée, dans la G de demain, on propose toutes les idées qui seront sorties et qui auront été organisées dans cette réunion-là, pour qu'elles puissent aussi, éventuellement, être démultipliées partout en région. Quelques éléments. Donc, le petit groupe qui a réfléchi autour de la manif nationale du 14 juin, il y a une information principale, je pense, qui est à retenir, c'est qu'il y a un petit groupe qui travaille pour, le soir du 14 juin, mettre en place une occupation, une occupation d'un lieu dont j'en dirais pas plus, puisqu'on ne le sait pas, et c'est bien qu'on ne le sache pas. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte de comment faire circuler l'information et préparer cette occupation au mieux, le 14 juin au soir. Et donc, il y a une stratégie qui sera mise en place. Il y aura une diffusion, au cours de la manifestation, d'informations sur des points de rendez-vous, pour aller, et après, occuper un lieu. Donc, ce qui est important, c'est que l'information qui va y avoir, cette initiative, puisse circuler le plus largement, pour que tout le monde puisse essayer de s'organiser, pour participer, le soir, à cette occupation, puisque l'idée, c'est qu'elle se fasse dans la durée. Donc, ça veut dire se préparer en amont, saluer une dernière fois ses enfants, en disant, je pars, je ne sais pas quand je reviendrai. Voilà, regarder sa femme partir pour faire l'occupation, et puis rester, s'occuper de ses enfants. Ça peut être bien aussi. Ça s'intitule carton rouge contre le... Enfin, tous avec l'équipe de France, mais carton rouge contre le gouvernement. L'idée, c'est d'imprimer ces tractors-là dans un premier temps, et d'en distribuer un maximum aux gens qui vont aller au stade, le 10 juin. La deuxième action, c'est d'essayer, également, pour le 10 juin, d'avoir un relais dans le monde du football, avec deux points. Le premier, auprès des clubs de supporters en région Île-de-France, qui peuvent, potentiellement, avoir des gens qui vont aller se rendre au stade, et donc, à travers lesquels, on pourrait, potentiellement, faire rentrer des banderoles, même si, au niveau de la sécurité, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Et le deuxième point, pour avoir un pied dans le monde du foot, c'est d'essayer de rencontrer des personnalités du foot, qui seraient plutôt de gauche, et de contrôler à notre travail. On a pensé à quelques-unes. Si, si, il doit y avoir quelques-unes, donc voilà. Donc, on proposait de dire, simplement, modestement, le 9 juin, on bloque Paris. Et on pourrait lancer l'appel du 9 juin. On lance l'appel du 9 juin. Paris révolté, Paris bloqué, mais Paris debout. Sans référence aucune à personne. On en a terminé. Moi, j'ai juste un mot pour terminer. J'entendais, je crois que c'était Éric Benel qui disait tout à l'heure, il faut lutter contre cette loi qui risque de bouleverser nos vies. Moi, je voudrais réinverser le truc, c'est-à-dire, de tout ce, pourquoi on lutte en positif. Moi, je vais vous dire le sens que je donne à la bataille qu'on est en train de mener, et elle est en lien avec l'opération « Nous ne voterons plus PS ». Je pense qu'à partir de... Une minute, je ne sais pas, une minute. Je pense qu'à partir de 83, on a gelé l'histoire. Je vais le faire en une minute, mais on a gelé l'histoire. Il n'y avait plus de place pour l'expérience politique. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de s'adapter à la marche du monde, c'est de nous moderniser, c'est de nous flexibiliser, et en fin de compte, c'est d'évacuer la politique. Et là, ce qu'on est en train de faire, mais ce qu'on est en train de faire dans la durée, c'est-à-dire par le vote de 2005, par un certain nombre de signes qui sont envoyés comme ça, Lionel Jospin disait en 83 « Nous ouvrons une parenthèse libérale ». Eh bien, il s'agit de fermer cette parenthèse libérale, de sortir de cette parenthèse libérale. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?